Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Lecture en Crousse pour la suite et fin de cette nouvelle de Jack London, La Posta. Il avait eu quelques événements marquants dans sa vie, par exemple lorsque sa mère avait acheté quelques pruneaux de Californie, ou les deux fois où elle avait cuisiné de la crème renversée. Ses souvenirs étaient chers au cœur de Johnny, et sa mère avait, à l'époque, parlé d'un dessert délicieux qu'elle se promettait de préparer un jour et qu'elle avait nommé « île flottante », et vantée comme encore meilleure que la crème renversée. Pendant des années, il avait attendu, plein d'espoir, le jour où il serait attablé devant une île flottante, jusqu'à ce que cette pensée soit reléguée dans l'oubli avec ses autres idéaux inaccessibles. Un jour, il avait trouvé sur le trottoir une pièce de 25 cents en argent. Ce coup de chance avait été, lui aussi, un grand événement dans la vie de Johnny. Il avait su quel était son devoir dès l'instant où il avait vu l'argent étinceler sous ses yeux, avant même de ramasser la pièce. À la maison, comme d'habitude, la nourriture manquait, et c'est à sa mère qu'il aurait dû remettre cette pièce providentielle, comme il lui rapportait son salaire chaque samedi soir. La conduite à adopter était évidente, mais il n'avait jamais eu l'occasion de dépenser de l'argent, et il était tenaillé par une fringale de bonbons. Il n'en avait goûté que trop rarement et mourrait d'envie de s'en goberger. Il ne s'était pas raconté d'histoire. Il savait que c'était un péché, et c'était délibérément qu'il l'avait commis. Ce jour-là, cédant à la gourmandise, il s'était acheté d'un coup pour 15 cents de bonbons et avait gardé le reste pour de futurs ripailles. Mais n'étant pas habitué à avoir de l'argent sur lui, il avait perdu la pièce de 10 cents. Ce revers de fortune était survenu tandis que sa conscience le tiraillait, et il y avait vu une manifestation de la justice divine. Il craignait la sévérité d'un dieu omniscient, vengeur et colérique. Dieu l'avait vu pécher, et Dieu avait été prompt à le châtier, lui refusant la pleine jouissance du salaire du péché. Cet événement restait gravé dans sa mémoire comme le plus honteux des forfaits, et chaque fois qu'il y repensait, ce souvenir ravivait ses remords. C'était l'unique tâche sur sa conscience, mais aussi ses regrets, aiguisés par ses conditions d'existence et son tempérament. Il se reprochait la manière dont il avait dilapidé les 25 cents. Il aurait pu en faire meilleur usage et se désolait, maintenant qu'il avait éprouvé la célérité de la justice divine, de ne pas avoir pris Dieu de vitesse en dépensant les 25 cents d'un seul coup. Rétrospectivement, il se plaisait à dépenser encore et encore ses 25 cents, à chaque fois de façon plus gratifiante. Il était marqué par un autre souvenir, vague et imprécis, mais enfoncé à jamais dans son âme à coups de pied par son père. Cette réminiscence confuse et douloureuse ressemblait davantage à un cauchemar qu'aux souvenirs exacts d'un acte concret. Elle s'apparentait plutôt à la mémoire génétique de l'être humain, celle qui fait ressurgir dans ses rêves les expériences de ses lointains ancêtres arboricoles. Ses souvenirs effroyables ne revenaient jamais hanter les pensées de Johnny dans la journée, quand il était éveillé. Il surgissait toujours le soir, quand il était couché, au moment où sa conscience se troublait et s'égarait. Chaque fois, il se réveillait en sursaut terrifié et en cet instant affreux. Il lui semblait être allongé au pied du lit, où reposaient les formes indistinctes de son père et de sa mère. Il ne voyait jamais à quoi ressemblait son père. La seule certitude qu'il avait, c'était que les pieds de son père étaient brutaux et sans pitié. Ses souvenirs anciens persistaient à le troubler, mais il n'en avait pas de récent. Tous les jours de son existence étaient semblables. Il en avait perdu la notion du temps. Il ne se passait jamais rien dans sa vie. Aucun événement ne venait marquer le passage du temps. Le temps était suspendu, toujours immobile. Seules les machines étaient animées et elles n'allaient nulle part. Même si elles tournaient de plus en plus vite. Quand il eut 14 ans, il fut transféré à l'atelier d'amidonnage. C'était un événement colossal. Il s'était enfin passé quelque chose dont il pourrait se souvenir plus d'une journée. Ce fut l'inauguration d'une nouvelle ère. Le début d'une olympiade au rythme des machines. Un jalon important dans son existence répétitive. Le jour de son 16e anniversaire, il fut transféré à l'atelier de tissage et on lui confia un métier à tisser. Sa motivation s'accrut car c'était une besogne payée à la pièce. Il y excéla, puisque l'usine avait déjà fait de lui une machine parfaite. Au bout de trois mois, il travaillait sur deux métiers à tisser à la fois. Il ne tarda pas en manier trois, puis quatre. Au bout de deux ans de travail à l'atelier de tissage, il produisait plus d'étoffes que tout autre tisserand de l'usine, et deux fois plus que les moins adroits. La situation de son foyer commençait à s'améliorer à mesure qu'il approchait de la plénitude de sa productivité. Toutefois, ce surcroît de revenus n'excédait nullement les besoins croissants de la maisonnée. Ses frères et sœurs grandissaient. Ils mangeaient davantage. Ils allaient à l'école et les manuels scolaires coûtaient cher. Et pour de mystérieuses raisons. Plus Johnny travaillait vite, plus les prix des denrées de base augmentaient. Le loyer lui-même augmenta, alors que l'état déjà vétuste de la bicoque s'était aggravé avec le temps, faute d'entretien et de réparation. Johnny était devenu plus grand, mais cela ne faisait qu'accentuer son extrême maigreur. Il était aussi beaucoup plus nerveux. Et sa nervosité ne faisait qu'accroître sa mauvaise humeur et son irritabilité. Les enfants avaient appris à leur dépens, à se tenir à distance de lui. Sa mère le respectait pour l'argent qu'il rapportait au foyer, mais ce respect était teinté de crainte. Sa vie se déroulait sans joie. Il ne voyait jamais le jour et ses nuits exemptes de rêve étaient rythmées par les crispations convulsives de ses muscles d'automate. Quand il ne dormait pas, il travaillait. Et sa conscience était devenue aussi aride que celle d'une machine. Son esprit s'était entièrement vidé de toute pensée. Il n'avait plus le moindre idéal et ne nourrissait plus qu'une seule illusion. Il croyait toujours boire de l'excellent café. C'était un bourreau de travail. Sa vie mentale était réduite à néant. Et cependant, à son insu, dans le tréfonds de son esprit atrophié, chaque heure passée au travail était évaluée, chaque mouvement de ses mains, chaque convulsion de ses muscles. Ainsi se mijotait la transfiguration qui allait stupéfier Johnny et ses proches. Un soir, vers la fin du printemps, il rentra à la maison avec la sensation d'une fatigue inhabituelle. Lorsqu'il s'assit pour dîner, il ne remarqua pas l'ambiance d'enthousiasme contenu qui régnait autour de la table. Retranché dans un silence morose, il avala son repas machinalement. Les enfants lâchaient des onomatopées gourmandes et se pourléchaient les babines, mais il ne leur prêta aucune attention. « Tu sais ce que t'es en train de manger ? » demanda enfin sa mère d'une voix désespérée. Il regarda en un air absent son assiette, puis sa mère. « Une île flottante ! » annonça-t-elle triomphalement. « Ah ! » fit-il. « Une île flottante ! » répétèrent joyeusement les enfants. « Ah ! » fit-il de nouveau. Après deux ou trois bouchées, il déclara. « Je crois que je n'ai pas faim ce soir. » Il lâcha sa cuillère et se leva d'un air las. « Je crois que je vais aller me coucher, » ajouta-t-il. Il traversa la cuisine en traînant des pieds encore plus lourdement que d'habitude. Se déshabillait, lui, par une tâche titanesque d'une monstrueuse futilité. Et il pleura doucement, en se glissant entre ses draps, une chaussure encore aux pieds. Il eut l'impression que quelque chose croissait et enflait dans sa tête, semant la confusion dans ses pensées. Ses maigres doigts lui semblaient aussi gros que ses poignets. Il ressentait à leur extrémité une sensation indistincte, aussi vague que ses pensées. Une douleur insupportable lui vrillaient les reins. Sa carcasse tout entière était douloureuse. Et dans sa tête, il entendit le vacarme que faisait un million de métiers attissés. Martelant, grinçant, sifflant, vrombissant. Autour de lui, un millier de navettes volaient en tous sens, s'élançant vers les cieux où elles se mêlaient aux étoiles. Johnny était seul aux commandes d'un millier de métiers attissés qui tournaient toujours plus vite. Et c'était son cerveau qui s'effilait et se dévidait pour alimenter ses mille navettes volantes. Il n'allait pas travailler le lendemain matin. Il était trop occupé à tisser des quantités d'étoffes fabuleuses sur les mille métiers attissés qui tournaient dans sa tête. Avant d'aller travailler, sa mère fit venir un médecin. Il diagnostiqua un grave accès de grippe. Jenny fit au fils d'infirmière et suivit à la lettre les instructions du docteur. C'était une très forte grippe et il fallut une semaine à Johnny pour être capable de s'habiller et de marcher en chancelant dans la maison. Le médecin déclara qu'il lui faudrait une autre semaine pour être rétabli et capable de reprendre le travail. Le contre-maître de l'atelier de tissage lui rendit visite, le dimanche après-midi, premier jour de sa convalescence. « C'est le meilleur tisserand de l'atelier ! » dit le contre-maître à la mère de Johnny. Il lui promit qu'il lui garderait son emploi pourvu qu'il revienne travailler le lundi en huit. « Pourquoi tu ne le remercies pas, Johnny ? » demanda sa mère d'un ton anxieux. Puis elle expliqua d'un air contrit au visiteur « Il a été tellement malade qu'il est encore tout changé. » Johnny était assis. Le cou rentrait dans les épaules et les yeux rivés sur le sol. Il resta dans la même position pendant longtemps après le départ du contre-maître. Il faisait doux dehors et alla s'asseoir sur le perron dans l'après-midi. Ses lèvres remuaient parfois. Il semblait perdu dans des calculs incessants. Le lendemain matin, lorsque vint la chaleur, il reprit son poste sur le perron. Cette fois, il s'était mis d'un crayon et de feuilles de papier. Pour poursuivre ses calculs, laborieusement, il fut stupéfait par les résultats obtenus. « C'est quoi les nombres au-dessus des millions ? » demanda-t-il à Will lorsque celui-ci revint à la maison pour déjeuner. « Et comment qu'on fait pour les compter ? » Il achevint sa tâche en fin d'après-midi. Tous les jours, il revint s'asseoir sur le perron, mais sans papier ni crayon. Il paraissait entièrement absorbé par la contemplation de l'unique arbre qui se dressait dans la rue. Il l'observait pendant plusieurs heures de suite. Et son intérêt semblait redoubler quand le vent agitait ses branches et faisait frémir ses feuilles. Le dimanche venu, assis sur le perron, il éclata de rire à plusieurs reprises, ce qui alarma sa mère qui ne l'avait jamais entendu rire depuis de longues années. Le lendemain matin, avant le lever du jour, elle alla le réveiller dans son lit. Il avait pu dormir tout son sou pendant une semaine de convalescence et émergea facilement du sommeil. Il ne se débattit pas, ne tenta pas de s'accrocher aux couvertures lorsque sa mère l'en dépouilla. Il resta allongé tranquillement. Et c'est non moins tranquillement qu'il déclara. « Ça ne sert à rien, maman. » « Tu vas être en retard ? » dit-elle en le croyant encore abruti par le sommeil. « Je suis réveillée, maman. Je te dis que ça ne sert à rien. Fiche-moi la paix. Je ne me lèverai pas. » « Mais tu vas perdre ton travail ? » s'écria-t-elle. « Je ne me lèverai pas. » répéta-t-il d'une voix étrangement dénuit de passion. Sa mère n'allait pas travailler non plus ce matin-là. Cette maladie l'a dépassé complètement. La fièvre et les accès de délire, elle savait ce que c'était. Mais cette maladie-là avait toutes les apparences d'un véritable coup de folie. Elle remit les couvertures sur Johnny et envoyait chercher le médecin. Lorsque ce dernier arriva, Johnny dormait paisiblement. Et c'est tout aussi paisiblement qu'il se réveilla et laissa le médecin prendre son pouls. « Il n'a rien vraiment de grave, » déclara le praticien. « Il est très affaibli, c'est tout. Il n'a pas beaucoup de viande sur les os. » Il a toujours été comme ça, s'empressa de dire à la mère de Johnny. « Va-t'en maintenant, maman, » dit celui-ci. « Laisse-moi finir mon roupillon. » Il avait prononcé ces mots sans acrimonie, avec une déroutante placidité. Et c'est avec la plus grande quiétude qu'il se tourna dans son lit et se rendormit. Il se réveilla à dix heures et s'habilla. Il entra dans la cuisine où il trouva sa mère qui le regardait d'un air terrifié. « Je m'en vais, maman, » annonça-t-il. « Je voulais juste te dire au revoir. » Elle s'enfuit la tête dans son tablier, se laissa tomber sur une chaise et se mit à pleurer. Il l'attendit patiemment. « J'aurais dû m'en douter, » dit-elle entre deux sanglots. Elle ôta le tablier de son visage, jeta à Johnny un regard accablé et lui demanda « Où tu vas ? » « Je ne sais pas, moi, n'importe où. » Tandis qu'il prononçait ses mots, il lui vint une vision mentale de l'arbre de la rue, d'une clarté éblouissante. L'image de cet arbre semblait tapis sous ses paupières, prête à surgir à tout instant. Il pouvait le voir à son gré, en tout lieu. « Et ton boulot ? » « Je ne travaillerai plus jamais. » « Mon Dieu, Johnny, » j'ai mis tel. « Ne dis pas ça ! » Ce qu'il venait de dire sonnait comme un blasphème aux oreilles de sa mère. Telle une mère pieuse qui entend son fils nier l'existence de Dieu, elle était surprise et outrée par ses mots. « Qu'est-ce qui t'a mis ces idées comme ça dans la tête ? » demanda-t-elle en une vaine tentative d'imposer son autorité. « Des chiffres, » répondit-il. « Rien que des chiffres. J'ai fait pas mal de calculs la semaine dernière et c'est très surprenant. » « Je ne vois pas le rapport, » dit-elle en reniflant. Johnny lui adressa un sourire patient et sa mère fut décontenancée par l'absence persistante de son irritabilité habituelle et de toute mauvaise humeur. « Je vais t'expliquer, » dit-il. « Je suis complètement crevé. » « Qu'est-ce qui me fatigue ? » « Les gestes. » « Et à partir de maintenant, je vais arrêter d'en faire des gestes. » « Tu te rappelles, quand je bossais à la verrerie, je bouchais 3660 flacons par jour. » « Je devais faire 10 gestes pour chaque flacon. » « Ça fait 36 000 gestes par jour. » « Au bout de 10 jours, ça en fait 360 000. » « En un mois, 1 800 000. » « En arrondissant, » ajouta Johnny, « avec la magnanimité satisfaite d'un riche philanthrope, ça fait 1 million de gestes par mois, soit 12 millions de gestes par an. » « Sur les métiers à tisser, je fais 2 fois plus de gestes, ce qui fait dans les 25 millions de gestes par an. » « Et j'ai l'impression que ça fait 1 million d'années que je bouge comme ça. » « Mais la semaine dernière, je n'ai pas fait un seul geste comme ça. » « Ça fait des dizaines d'heures que je n'ai rien fichu. » « Je n'ai jamais été heureux avant. » « Je n'ai jamais eu de temps à moi. » « Je n'ai jamais arrêté de faire ces gestes. » « C'est pas comme ça qu'on peut être heureux. » « Et je vais arrêter de les faire, ces gestes. » « Je vais m'asseoir et je vais rester assis. » « Et je vais me reposer. » « Et puis je vais encore me reposer. » « Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir, Will et les enfants ? » demanda la mère d'une voix désespérée. « Ouais, ouais, c'est toujours Will et les enfants. » murmura-t-il. Mais il n'y avait pas la moindre trace d'amertume dans sa voix. Il connaissait depuis longtemps les hautes ambitions que nourrissait sa mère pour son frère cadet. Mais cette injustice ne lui restait plus sur le cœur. Plus rien n'avait d'importance désormais. Pas même ce favoritisme qui l'avait intégré. « Je sais, maman, ce que tu espères pour Will. Tu voudrais qu'il aille à l'école pour devenir comptable. » « Mais ça, c'est plus possible. » « J'arrête de bosser. » « Il va falloir qu'il aille à l'usine. » « Me faire ça, à moi, qui t'ai élevé en faisant tant d'efforts. » Génit-elle en faisant mine de se couvrir la tête avec son tablier. « Tu m'as jamais élevé, » répondit-il avec une bienveillance attristée. « Je me suis élevé tout seul, maman. » « Et j'ai élevé Will. » « Il est plus costaud que moi, plus grand et plus gros. » « Quand j'étais petit, j'ai pas dû être nourri correctement. » « Lui, quand il était petit, je travaillais déjà et je ramenais de la bouffe pour le nourrir. » « Mais c'est fini, ça. » « Will, il va falloir qu'il bosse, comme moi. » « Sinon, il peut aller se faire voir. » « Je m'en fiche, de toute façon. » « Je suis crevé. » « Je m'en vais, maintenant. » « Tu ne me dis pas au revoir ? » Elle ne répondit rien. Elle s'était à nouveau enfouie la tête dans son tablier et pleurait à chaudes larmes. Johnny marqua une brève pause sur le seuil. « Je suis sûr que j'ai fait de mon mieux, » sanglota-t-elle. Il sortit de la maison et se mit à marcher dans la rue. À la vue de l'arbre solitaire, un pâle sourire vint illuminer son visage décharné. « Je vais juste plus rien faire, » chantonna-t-il. Il jeta un regard mélancolique au ciel, mais le ciel l'éblouit. Il fit une longue promenade sans se hâter. Ses pas le menèrent devant la fabrique de jute. Le grondement étouffé des machines lui parvint aux oreilles et il sourit une nouvelle fois. Son sourire était débonnaire. Il ne détestait personne, pas même les machines grinçantes et vrombissantes. Il n'y avait aucune aigreur en lui. Il n'y avait plus qu'une énorme fin de repos. Les maisons et les usines s'espacèrent à mesure qu'il approchait de la campagne. Quand enfin il eut laissé derrière lui la ville, il chemina sur un sentier bordé d'arbres qui longeait la voie ferrée. Il ne marchait pas comme un homme. Il ne ressemblait pas à un homme. C'était une parodie d'être humain. C'était une indicible forme de vie, un forme échétive qui traînait des pieds comme un singe maladif, les bras ballants, les épaules voûtées, la poitrine atrophiée. Un être grotesque et terrifiant. Il passa devant une petite gare et s'allongea dans l'herbe à l'ombre d'un arbre. Il y resta tout l'après-midi. Il s'assoupissait de temps en temps et ses muscles étaient pris de spasmes pendant son sommeil. Quand il était éveillé, il restait allongé, immobile, observant les oiseaux scrutant le bleu du ciel au travers des branches de l'arbre qui abritait son repos. Par deux fois, il éclata de rire, mais son hilarité n'avait aucun rapport avec ce qu'il voyait ni avec ce qu'il ressentait. À la nuit tombée, un train de marchandises entra en grondant dans la petite gare et fit halte. Pendant que la locomotive était à l'arrêt sur la voie de garage pour décrocher quelques wagons et en accrocher d'autres, Johnny longea discrètement le train. Il ouvrit la porte latérale d'un wagon vide puis, maladroitement et laborieusement, se hissa à bord. Il referma la porte derrière lui. La locomotive lâcha un sifflement. Johnny s'allongea dans l'obscurité et sourit. Eh bien, c'est la fin de cette nouvelle L'Apostat de Jack London et la fin du cycle autour de cet auteur. L'Apostat a été publié en 1906 dans un journal new-yorkais qui s'appelle le Woman's Home Companion et c'était un journal féminin et qui s'était engagé dans la croisade contre l'esclavage des enfants, particulièrement contre le travail des enfants en Amérique. Pour revenir à la nouvelle, L'Apostat est un plaidoyer habile et pathétique mais sans sentimentalisme ni moralisme contre le travail infantile et nul doute que les lectrices du Woman's Home Companion furent émues à sa lecture mais peut-être aussi furent-elles quelque peu déconcertées par le nihilisme serein et sa forme de happy hand ou la délivrance de l'esclave à bien par un blasphème que revendique ici explicitement London, c'est-à-dire la désertion sociale. Car ce qui distingue ce texte du quasi-consensus qui prévalait à l'époque quant à la nécessité de prohiber l'exploitation éhontée des gosses, c'est qu'il est aisé de lire ici dans cette nouvelle une critique plus profonde du travail en usine en tant que tel et du machinisme triomphant voire du principe même du salariat. N'est-ce pas ce principe qui est visé par cette charge contre la religion du travail qui reflète d'emblée le titre de ce bref et poignant récit et son ironique épigraphe ? En décrivant le calvaire monotone de l'enfant-machine voué à l'abrutissement intégral à une vie confisquée et à un trépas précoce, London sonne l'alerte. Ce culte du travail dont la récusation est une inexpiable hérésie n'a de fait plus d'autre raison d'être que de justifier l'exploitation capitaliste. Il est le cœur d'un monde sans cœur. L'honneur frelaté du zèle asservi est l'aubaine du négrier ou du rentier. La logique de cette religion-là n'a rien de sublime ni de morale. C'est la logique des machines tout simplement et les machines ne font pas de sentiments ni de sermons. Elles produisent ou elles détruisent. Voilà tout et toujours davantage. Par nature étrangère à la vie. C'est ce que London signale en faisant naître dans un atelier de tissage son héros, accueillé en ce monde par le grondement implacable des machines qui continuent à tourner à plein rendement. À mesure que ces temps leur emprise sur la vie quotidienne, ces machines conçues pour accroître la rentabilité du capital atrophient les esprits et entravent les corps du berceau à la tombe. À leur rude école, on n'apprend qu'à ramper, de sorte que les humains, que les machines façonnent, ne sont plus bons qu'à fonctionner comme des rouages, dépouillés des indispensables moments du plaisir et de la pensée critique. Voilà pourquoi London, après avoir dressé cet effroyable constat, conclut sa parabole par un appel rimbalien à la désertion, quand bien même cette fuite ne serait quérance sans but ni projet, mais valant mieux que l'abdication de soi et de son humanité, d'après Philippe Mortimer. Et, je vous dis cette petite chose, le réveil sonne, première humiliation de la journée. Ce n'est qu'un vieux dicton urbain et ces quelques vers à nous, romanesques amis, ça va nous plaire. Jamais nous ne travaillerons au flot des feux. L'enfant poète Arthur Rimbaud. Petite note historique sur le droit et le travail des enfants aux Etats-Unis. Il faut savoir que ce n'est qu'en 1924 qu'un amendement constitutionnel sur le travail infantile fut voté par le Congrès. En 1932, seuls six États l'avaient ratifié. De nos jours, il n'a toujours pas été ratifié par tous les États et demeure donc en suspens. Toujours en 2020. Mais, en 1938, sous la présidence de Franklin Delano Roosevelt, une loi fédérale fut enfin votée qui interdisait, formellement, le travail des mineurs de moins de 16 ans et régulait celui des mineurs de 16 à 18 ans. Ces délais, on dit long, sur la résistance obstinée des lobbies patronaux à ces mesures d'humanité élémentaire prônées par toutes les élites intellectuelles et souhaitées par l'écrasante majorité de la population. Donc, à très bientôt pour la découverte d'un nouveau classique et d'un autre auteur ou d'une autre autrice. Rendez-vous sur Lecture en Crousse. sur Lecture en Crousse.